alors pour faire des bandes de placo il vous faut du plâtre à bandes c'est un plâtre exprès qui est fait pour les bandes il vous faut deux spatules alors une plutôt moyenne et une plus petite et de la bande à joint que j'ai mis je sais pas où et de la bande à joint voilà alors j'ai enduit le mur vous pouvez le voir avec ma couche de placo puis vous prenez la bande à joint vous mesurez à peu près la grandeur qu'il faut c'est un peu plus franc c'est pas plus mal vous la prenez vous prenez votre colle et une spatule et on va laver direct au niveau de l'angle alors la méthode se fait de la même façon que ce soit sur les angles dans un premier temps on vient coller l'ensemble de la bande pour les bandes votre travail consiste à venir appuyer pour enlever toutes les impuretés au niveau de la bande ça c'est au niveau de la première couche ça sert uniquement à ça on va enlever toutes les impuretés puis une fois que vous avez fini tout ça vous redonner une deuxième couche une troisième couche voilà là j'ai une première couche qui a été faite pour l'angle voilà et ici j'ai un résultat final voilà ce que ça doit donner au final une fois que toutes vos couches sont faites ça c'est pour les bandes d'angle et voilà une bande de mur que l'on fait de la même façon première couche on met la bande et on appuie bien pour enlever toutes les impuretés et toute l'air puis après puis après on remet une deuxième alors entre temps on donne un petit coup de ponçage avant d'en donner la deuxième couche puis un petit coup de ponçage avant de donner la troisième couche puis après puis après c'est fini vous n'avez plus qu'à donner une première couche de peinture spéciale placo puis faire ce que vous avez envie de faire de la peinture normale ou de la peinture ou de la tapisserie enfin ce que vous voulez voilà à plus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti